La place du gouvernement de Douala au Cameroun s'est transformée ce 15 avril 2017, le temps d'une journée en un lieu festif, un espace de détente pour les enfants et les adultes. C'était à l'occasion de la toute première édition de l'événement dénommé la chasse aux oeufs de Pâques. C'est un événement ludique, c'est-à-dire divertissement. Il tourne autour de deux choses essentielles. Nous avons la chasse en elle-même et également une kermesse. Cette kermesse, ce sont de nombreuses activités, dont des jeux et ateliers. Les enfants âgés entre 3 et 7 ans, accompagnés de leurs parents, ont fait le déplacement massif sur le plateau du divertissement, des jeux à gogo. Je suis très contente d'être ici parce que, de 1, je me suis bien amusée, de 2, j'ai pu avoir quelques cadeaux et plein d'autres choses. Alors pour moi c'est une belle journée. Je me suis amusée, j'ai mangé, j'ai aussi fait une bataille d'eau. Le point culminant de cette partie de détente, la chasse aux oeufs de Pâques. Dans ces bouleaux sous la forme des oeufs en plastique, de nombreuses surprises pour les bébés. Pour nous, qui constitue une première, mais qui est déjà un grand motif de satisfaction, nous appelons à pérenniser l'activité pour les années à venir. Un événement soutenu par la communauté urbaine de Douala. Le délégué du gouvernement, Fristone Ntonnet, a fait le déplacement pour donner son mention. Pour les tout-petits, une grande première avec l'association Edouane Solutions que nous soutenons, que nous encourageons. Parce que de mémoire des citoyens de la ville de Douala, c'est la première fois qu'un tel événement pour tout-petits est organisé. Vous avez vu que les enfants sont très contents. Musique, art, conte et gastronomie, un programme dédié aux enfants pour une fête de Pâques différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.